... Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez appris la nouvelle de la démission de votre Miss Centre Val-de-Loire ? Écoutez, j'ai reçu un mail hier soir assez tard, me disant Jean-Jacques, je suis déçu et j'espère que tu ne le seras pas de ma part, de ma décision mais j'ai décidé de ne pas participer à l'élection de Miss France tu voudras bien voir avec ma première dauphine qui sera très certainement heureuse de me représenter, de me remplacer donc j'ai cherché à la joindre je ne l'ai pas eu je lui ai fait un petit SMS elle m'a répondu qu'elle pleurait au téléphone donc elle ne pouvait pas m'en dire plus et qu'elle ne souhaitait pas m'avoir au téléphone j'ai insisté, donc elle a fini par me prendre au téléphone et elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée qu'elle faisait sûrement de la peine à beaucoup de gens mais que, non pour des raisons personnelles qu'elle ne veut dire à personne elle ne participait plus donc ce matin je l'ai rappelé et j'ai d'abord eu Geneviève je me disais n'importe quoi je suis encore sur Geneviève de Fontenay j'ai rappelé Sylvie Tellier et Sylvie Tellier l'avait eu pendant une vingtaine de minutes également et donc elle n'en a pas su plus que moi donc aujourd'hui on va dire une page se tourne il faut faire très vite pour les préparatifs de Cassandre Joris sa première dauphine et puis lui donner toutes les instructions pour qu'elle soit prête à partir d'accord aujourd'hui pour revenir sur Margot donc vous n'avez aucun élément ce n'est pas lié à sa santé vous confirmez ? ah ben tout à fait puisque si vous voulez samedi on est au salon de la Bida elle est en pleine forme et puis même pour une raison de santé X ou Y à moins d'une santé d'un problème grave jamais aucune Miss a refusé de partir à Miss France pour une grippe, pour une origine ou je ne sais quoi il faudrait que ce soit un problème grave qui se soit déclenché entre dimanche et hier soir puisque j'étais avec elle elle était en pleine forme et tout allait bien et est-ce que vous pensez que c'est une question d'éthique est-ce que vous pensez que des photos qu'elle a réalisées dans le passé viennent de ressurgir et par peur d'un décharnement un acharnement médiatique elle a préféré renoncer ? ben tout le monde y pense mais si vous voulez aujourd'hui il n'y a aucune photo sur Facebook il n'y a aucune photo sur Internet les filles quand on les reçoit on leur demande et on insiste lourdement vous êtes sûr vous n'avez pas fait de photo de nu de quoi que ce soit on vous le demande elles le signent sur le dossier d'inscription tout le monde était unanime ce jour-là donc les 15 jours avant l'élection personne n'avait fait de photo bien sûr que moi je me suis empressé d'aller chercher un petit peu partout je n'ai absolument rien trouvé et enfin la réaction de Cassandre c'est vous qui lui avez appris la nouvelle ? oui à midi un quart donc c'est pas vieux et elle pleurait tellement de joie que la pauvre elle ne pouvait plus parler parce qu'elle n'y croyait même pas elle me demandait deux fois si ça ne pouvait pas revenir en arrière si c'était bien sûr et tout je lui ai bien assuré que maintenant c'était elle la mise centre Val-de-Loire donc là je pense qu'elle est partie en cours juste chercher le point pour lui donner d'autres instructions et je ne peux pas l'avoir mais c'est sûr qu'on a senti en elle et ça peut se comprendre qu'elle était très contente de prendre la place de Margot bien qu'elle ne comprend pas la réaction de Margot mais c'est sûr que c'est une aventure que toutes les filles ont envie de vivre très bien merci à vous pour ces informations merci à vous